Comme le disait John Fitzgerald Kennedy, l'art de la réussite consiste à savoir s'entourer des meilleurs. Ainsi, pour Dayan Targlave, le moyen le plus efficace d'être un bon porte-parole syndical est d'aller au contact de ceux qui milite tous les jours sur le terrain. C'est donc à Lyon qu'a lieu le premier colloque d'une longue série organisée par la FGTA dans un nouveau concept de dialogue et de proximité avec les militants. La journée est introduite par les discours de Pascal Lagrue, secrétaire général de l'UD du Rhône, de Pierre Bancel, secrétaire de l'USTA, puis Dayan Targlave, secrétaire général de la FGTAFO. L'intérêt est de comprendre les problématiques de chacun, de saisir l'occasion de les remonter et de sensibiliser la Fédération. Ce genre de réunion, on le fait un peu partout, c'est la première cette année, mais après on enchaîne dans toutes les villes de France. Pourquoi ? Parce que ma volonté, c'est d'aller vers vous. Mais la plupart d'entre vous, on ne peut pas se voir, puisque vous êtes en entreprise et que vous avez rarement l'occasion de me dire ce que vous pensez déjà de la FED ou ce que vous pensez de ce que je dis ou de ce que vous souhaiterez qu'on fasse. Parce que le but, quand même, c'est qu'on fasse des choses qui vous soient utiles ou que vous appréciez. Si on fait le contraire de ce qui vous sert, ça ne sert strictement à rien. Cet événement permet aussi des échanges sur l'actualité, qu'il concerne l'incidence directe qu'aura le nouveau gouvernement ou jusqu'aux nouvelles technologies qui font peu à peu leur apparition. L'intervention des experts apporte une réelle valeur ajoutée aux équipes sur le terrain avec la nécessité des missions légales de l'expert comptable pour défendre les intérêts des salariés, la santé des représentants du personnel et l'actualité en matière de protection sociale. Dans les mois qui viendront, du nord au sud, de l'est à l'ouest, la Fédération est engagée à organiser d'autres journées enrichissantes de ce type pour soutenir, informer et sensibiliser ses militants. ... ... ... Musique